Nous, avoir l'expérience, c'est sûr que j'habite quand même loin. Le fait de l'expérience de venir à Innovation Gatineau, ce bout-là, je ne peux pas vraiment en parler parce que je suis quand même loin, mais je pense que vous vous entourez de bons coachs. J'ai eu à quelques mercredis. On aime beaucoup Olivier. Ce sont des coachs que je pense que vous recherchez avec une lucie, puis attention, qu'est-ce qu'ils pourraient amener. Ils ont toutes une corde différente aussi s'il y en a un plus en technologie pour les startups en techno, puis des fois plus en stratégie ou en autre. Je pense que vous savez bien choisir les coachs. Nous, ça nous aide grandement d'en avoir un. Il fait souvent l'avocat du diable. Il nous amène plus loin. Je pense que c'est le fun aussi. Si on a besoin d'une ressource, comme quand on est arrivés, nous, on avait juste un numéro d'entreprise ontarienne. Puis avec Innovation Gatineau, dans le fond, maintenant, on a un numéro d'entreprise québécoise avec Brian parce qu'il est dans votre cercle. On n'a pas eu à débourser. On a eu à débourser le NQ, mais on n'a pas eu à débourser comme je m'en vais voir un avocat. Il va me parler pendant 2-3 heures de ce que je vais manger en hiver pour avoir mon numéro. Ça va me coûter la palette. C'est le fun d'avoir eu cette ressource-là. Puis on a eu notre premier contrat de vente. Au moins, il est fait légalement. Il n'y a pas une glitch dedans. Ça nous permet d'avoir ça. Puis pour les startups, nous, on a déjà des comptables parce qu'on est déjà une entreprise. On est déjà une infrastructure, si on veut. Mais pour des startups, quand ils ne savent pas, OK, je fais mon premier impôt, puis là, je suis dépassé 30 000 ou je ne sais pas comment me situer. Je pense que, tu sais, vous avez des ressources à leur apporter. Ça fait que ça, c'est cool. Les mercredis, tu sais, c'est bien. On connaît des gens puis on peut se donner des, comme Gaétan disait, des fois, des types entre personnes ou des fois comme « By the way, Gaétan, je connais un gars chez le marketing ou chez Fizz qui allait à mon université. » Je connais son nom. Je peux lui demander à Inbox si je peux avoir son adresse courriel que j'aurait quelqu'un. En tout cas, on s'échangera ça. Mais c'est ça. Après ça, tu sais, j'espère un jour que quand les restrictions vont être moins grosses, tu sais, de faire un petit happening, événement. Bon, parce que virtuel, c'est bien joli, mais ce n'est pas pareil. Je pense que vous choisiez avant des classes comme des, pas des réunions, mais tu sais, des sujets genre X. Ça, je pense que ça peut être intéressant aussi. Tu sais, comme à chaque année, il y a des nouvelles stratégies de, sûrement, les gars, tu sais, mettons, le marketing numérique ou comment se positionner quand on est ça. Bien, ça change tellement vite que, tu sais, il y a du monde qui sont plus expérimentés, qui peuvent faire un coaching de deux heures, regarde, ta, 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 ta. Je pense que ça, ça serait une plus value aussi parce que, mettons, il y a des coachs qui, mettons, moi, il y a des fois dans mon processus. Je me dis, OK, tu sais, Olivier, je l'adore. Est-ce que c'est la bonne personne pour les gars en production qui auraient besoin d'aide? Peut-être pas, tu sais. Fait que permettre, des fois, peut-être faire un merge de coach, des fois, quand tu es rendu à un certain processus. Je ne sais pas.